... La radiodiffusion française vous prie d'écouter Dialogue avec Denis de Rougemont Propos recueillis et présentés par Pierre Cyprio ... Au programme de ce deuxième entretien La mystique de l'amour-passion Ses répercussions sur la littérature Et la mentalité de l'Occident L'amour et l'Occident Sur quoi nous avons dialogué la semaine dernière Denis de Rougemont C'est un peu un ouvrage bifrance Un ouvrage à deux têtes Il y a une tête qui regarde vers le passé Et il y a une tête qui regarde vers l'avenir Il y a d'une part l'évocation Du poème primitif de Tristan Et d'autre part Le déploiement de ce thème Dans notre société contemporaine Étant donné que ce déploiement Est pour vous l'occasion De toute une critique morale, sociale Sur laquelle nous allons aujourd'hui insister La semaine dernière Vous avez lâché ce mot de mythe J'aimerais aujourd'hui que nous analysions un peu Que nous définissions d'une manière très stricte Ce que vous entendez exactement par mythe Voilà, le mot de mythe est devenu un mot à la mode Depuis une trentaine d'années Et il est bien entendu que pour nous aujourd'hui Mythe ne veut pas dire une fable fausse C'est une petite histoire, simple Exprime, rappelle aux membres d'un groupe social ou religieux Les règles de conduite Certaines des règles de conduite élémentaires de ce groupe Qui donnent le type du héros Le type d'une conduite à tenir dans certains cas Alors le mythe est sacré à l'origine Il explique par exemple pourquoi certaines choses sont taboues Pourquoi on doit faire certains sacrifices Le mythe est une chose qui n'a pas d'auteur Il n'est pas signé par un auteur quelconque Il se distingue en cela de toute espèce d'oeuvre littéraire C'est une création collective Et le mythe prend aussi C'est un de ses caractères fondamentaux Un pouvoir profond sur tous les membres du groupe Il est indiscutable C'est le type sacré de conduite ou de relation Alors je dis que Tristan à l'origine était véritablement un mythe On ne sait pas quel est l'auteur de la première légende de Tristan Nous avons cinq ou six manuscrits qui remontent tous au XIIe siècle Et qui sont tous des copies plus ou moins bien comprises d'un mythe primitif D'autre part il a ce caractère de simplicité De type de conduite Et enfin il a ce caractère d'emprise Sur nos psychologies Vous venez de définir Denis de Rougemont Le mythe en tant que Maxime de vie Mais le mythe n'est pas cela seulement Le mythe est aussi lié aux formes religieuses Ces formes qui ont pour fonction de consolider le lien social Et à ce sujet je crois qu'il faudrait voir quel est le culte primitif Qui a favorisé la naissance du roman de Tristan et Iseu Oui l'amour courtois est très bien défini par un des grands troubadours Geoffrey Rudel Quand il dit que la femme qu'il aime c'est la femme absente Il glorifie ce qu'il appelle la mort de l'aune L'amour lointain Voilà en quoi cette conception s'oppose le plus à l'amour dans le mariage Puisque l'amour dans le mariage c'est censé être l'amour du prochain C'est pas de l'être dont on partage la vie de tous les jours Tandis que l'amour courtois L'amour de Tristan c'est l'amour pour la femme lointaine, idéale La femme avec qui on n'est pas en relation tous les jours D'où les obstacles que Tristan et Iseu multiplient entre eux Ils cherchent autre chose que la possession Qu'ils auraient dans le mariage naturellement Ils cherchent un idéal, un horizon plus lointain Et c'est là qu'intervient l'influence de cette hérésie Et de la mystique qui est à l'origine de tout cela N'est-ce pas ? On a cru depuis le 19ème Depuis le siècle du matérialisme et du scientisme Que les mystiques étaient en réalité des érotiques qui s'ignoraient C'est l'interprétation de Freud qui derrière chaque intuition mystique S'efforce de repérer une défaillance vitale qui s'exprimerait en imagination En développement imaginatif Alors voilà, ce que j'ai essayé de démontrer c'est que En réalité, historiquement, c'est exactement l'inverse qui s'est produit C'est-à-dire que la naissance de l'amour passion, de l'amour courtois en Europe Qui a envahi depuis toutes nos littératures S'est produite dans un milieu d'hérésie mystique C'est-à-dire que les gens qui subissent aujourd'hui le mythe de la passion Qui cultivent cet érotisme passionnel Sont en réalité des mystiques qui s'ignorent Oui, on en dit la mystique n'est pas le refoulement d'une déviation sexuelle Mais au contraire, c'est la passion qui doit être amenée à une mystique C'est ça, qui est une sorte de transposition de la mystique dans la vie quotidienne Et d'une mystique dont naturellement nous avons complètement perdu les définitions Si Freud avait un peu examiné ce que peut être la vocation mystique dans certains couvents Il se serait rendu compte que tout l'effort des mystiques est de préserver précisément le désir Qui est une espèce de volonté palpitante et universelle de l'être De la préserver dans son aspect universel et palpitant A partir du moment où il y a un être qui entre dans le jeu Qui entre dans le champ magnétique du désir Le désir est dévié Voilà, il est dévié de quelle manière ? Essayons de préciser un peu ce que j'appelle cette mystique qui est à l'origine de la passion C'est la mystique manichéenne Qu'est-ce que c'est que le manichéisme ? Eh bien, c'est la grande hérésie des premiers siècles du christianisme Qui considère que le monde créé, le corps, la matière, c'est le mal Ça n'est pas l'œuvre du Dieu bon, lumineux C'est l'œuvre d'un Dieu mauvais, du démiurge ou du diable même Et alors, la grande conception fondamentale de cette mystique C'est que l'homme, c'est une âme emprisonnée dans un corps L'âme est en exil dans le corps Voilà la grande intuition fondamentale de la mystique manichéenne Et l'âme peut s'échapper de cette prison du corps Grâce à l'amour passion L'amour pour une forme idéale de la femme, par exemple Qui l'entraîne, hors de ce monde créé de la matière, du sexe et de toutes ses tyrannies Vers une espèce de ciel lumineux Où les êtres sont des anges Et ça, c'est le grand thème fondamental de l'amour passion L'exil de l'âme C'est une chose qui répond certainement à beaucoup de sentiments Chez l'homme moderne même Nous étions partis de l'idée que le roman de Tristan C'est un roman audacieux, le premier roman de l'adultère Et nous arrivons à cette conclusion C'est que ce roman de Tristan est au fond le roman de la 16 Le roman où triomphe la liberté L'imagination des deux amants Qui s'efforcent de dominer une situation charnelle Dont ils ne veulent pas être la victime Il s'agit de faire passer Cherche une liberté qui dépasse C'est cela, il s'agit de faire passer L'amour du monde des corps au monde des âmes Et de l'épanouir dans une universalité légendaire Et alors maintenant, il faudrait montrer Comment ce roman Qui a la valeur à l'origine d'une structure D'une maxime de vie Brusquement se dissout Comment, tout en gardant les personnages Tout en gardant les mots Ces mots, bientôt, ne viennent plus que des lettres Mais agissent tout de même, n'est-ce pas ? Alors là se pose le problème de l'action De l'influence, si vous voulez De la littérature sur les mœurs C'est toujours extrêmement difficile A analyser les influences de ce genre Par exemple, on dit La musique adoucit les mœurs Mais à les démontrer comment Cela se passe dans le détail C'est d'ailleurs pas du tout certain Ce qui est certain, c'est que La littérature influence les mœurs De quelle manière ? Je me demande si là On ne devrait pas faire appel A la théorie des réflexes conditionnés Vous savez, la théorie de Pavlov Il me semble que l'œuvre littéraire Qui est plus ou moins une copie Du mythe primitif de Tristan La poésie ou le roman Conditionne nos sensibilités d'adolescents En créant sur ces sensibilités Un certain choc psychologique Accompagné d'une émotion vive Comme par exemple La première lecture du roman de Tristan Quand on a 16 ans ou 17 ans Alors ce choc conditionne Notre sensibilité en ce sens Que ensuite, dans la vie Réelle, concrète Nous cherchons à revivre A recréer les situations Qui nous ont émus Sur le plan de la littérature Donc du rêve Dans l'ordre de l'application Le mythe pour vous Ce serait une sorte de germe De germe sur lequel On broderait ensuite Exactement comme à partir D'une cellule Un organisme humain se constitue C'est ça Nous avons vécu un certain type Une certaine structure d'émotion Et nous essayons ensuite De la revivre dans la vie concrète En sorte que le littérateur Pour vous, c'est un des murs Il le prend Il a tout créé En prise Il prend pouvoir Sur nos sensibilités Et nous essayons ensuite De mimer Ces événements rêvés Mythiques Dans nos vies réelles Je le rappelle N'est-ce pas Toute la littérature poétique De l'Occident Vient des troubadours Et toute la littérature romanesque De l'Occident Vient des romans De la table ronde Et en particulier De Tristan Voilà donc que nous sommes disposés Par toutes nos lectures Dès notre adolescence Non pas à fuir la passion Comme une chose folle Comme une fièvre C'est ainsi qu'étaient conditionnés Les anciens et les orientaux Mais au contraire À chercher la passion Nous sommes conditionnés Par la littérature À penser que Aimer Au sens de la passion C'est vivre Vraiment Alors que dans le mythe primitif Aimer c'était mourir Mais pas mourir tout de suite Oui avec une importance Donnée en même temps À la passion En état de crise À travers une exaltation Considérable de la vie L'autre jour je citais Les principaux ouvrages littéraires Qui reprennent ce thème de Tristan Nous pouvions citer Fèvre Nous pouvions citer La princesse de Clèves Nous pouvions citer Au XIXe siècle Lise dans la vallée de Balzac Dominique de Fromentin Et également les œuvres de Claudel À la recherche du temps perdu de Proust Et évidemment Comme il faut faire intervenir Des œuvres Qui ont essayé de faire pièce À ces œuvres de l'amour-passion Des œuvres Qui au XIXe siècle Au XXe siècle On a manifesté pour la première fois Une espèce de liberté sexuelle Et de Levé de voile De toute la censure Je pense aux œuvres de Lawrence Et de Miller Eh bien je crois que nous pouvons Parcourir Nous pouvons jalonner Maintenant Les principaux épisodes De ce développement Du passionnisme Soit sous ses aspects positifs Soit sous ses aspects négatifs Mais avant Je me demande Si Dans toute la partie critique De l'amour et l'Occident Vous n'êtes pas allé un peu loin Dans la mesure Où vous reprochez Ou vous reprochez A ce passionnisme D'avoir provoqué La crise du mariage Ne croyez-vous pas Que la plupart des gens Ne se marieraient pas Si Les mythes amoureux Ne leur avaient pas monté la tête Enfin si Je voulais mettre Cet argument A l'abri d'une citation Je reprendrai la formule De La Roche-Foucault Il y a des gens Qui n'auraient jamais été amoureux S'ils n'avaient entendu parler de l'amour Il est évident Que nous comprenons Par l'entremise des romans L'amour d'une telle manière Que Si nous n'acceptons pas Les conventions romanesques Et bien personne Ne serait amoureux De cette façon-là Et cet amour-là Est une clause de style Et en même temps Cet amour-là Clause de style Finit par avoir Une importance réelle Ce qui mène au mariage Là je ne suis pas Du tout d'accord avec vous N'est-ce pas Je ne pense pas du tout Que la passion Mène au mariage Je pense qu'elle en est L'antidote si vous voulez Je pense qu'une des raisons De la crise actuelle du mariage C'est que précisément On essaye de fonder le mariage Sur des valeurs sentimentales D'origine passionnelle Qui sont par définition Contraires au mariage Voilà qui produit Une tension considérable Et si bien que la passion Ne mène pas au mariage Elle mène plutôt au divorce Mais si vous voulez Reprenons plus en détail Les étapes de cette évolution Demandons-nous par exemple Pourquoi est-ce que la passion Nous plaît Bien que nous ne soyons Plus du tout des cathares Et que nous ne soyons Plus du tout Dans l'état d'esprit Du chrétien féodal Attiré par l'hérésie Au XIIe siècle Il me semble que c'est bien simple C'est le prestige de la passion Qui entraîne Le sentiment de la passion C'est ça Le prestige littéraire N'est-ce pas Donc c'est ce conditionnement Du jeune être Passionné de littérature Et de rêve Qui est entraîné A rechercher Cette fièvre Qu'il appelle Une belle fièvre Il est attiré Par la passion Comme il est attiré Par tout ce qui est maudit Tout ce qui est clandestin Et tout ce qui est désintéressé Le côté clandestin de la passion Me paraît extrêmement important Et le côté désincarné aussi Parce que finalement Même pour un être Qui n'est pas très évolué Qui ne connaît pas la vie Le côté L'aspect très pur Très noble De la passion Qui lui enlève Toute chance De s'appliquer effectivement Séduit C'est ça On est séduit Par une espèce d'héroïsme Sur lequel cette passion s'exerce D'héroïsme Tristan était un héros N'est-ce pas Et pas du tout un criminel Dans le roman Et alors Cela séduit Des êtres jeunes Ils se disent Je vais entrer dans une grande passion Je vais devenir le héros D'une passion Eh bien quittons maintenant Le XIIe et le XIIIe siècle Et envisageons Quelques-unes Des formes revêtues Par le mythe de Tristan En traversant les âges D'abord Je crois qu'il faudrait Faire une allusion à Proust Vous vous rappelez que L'amour se déclare Dans le personnage Qui dit jeu Dans Proust Au moment où L'être aimé Qui est le prétexte De son sentiment De sa projection sentimentale Semble lui échapper Ne peut pas prendre Une forme déterminée Une forme concrète L'amour intégral Interdit l'amour exclusif Oui ou si vous voulez Cet amour imaginaire N'est-ce pas Empêche d'aimer Un être réel De chair et de sang Et d'esprit aussi Et en chose curieuse D'ailleurs Cet amour intégral Enferme le narrateur Sur lui-même Parce que finalement Toute la recherche Du temps perdu Est l'histoire D'une espèce De d'autophilie D'un être qui s'aime Aimant les autres Oui de narcissisme N'est-ce pas Il aime la passion En lui-même Il aime brûler C'est donc exactement Le contraire du mariage Vous vous rappelez Que Saint Paul disait Il vaut mieux se marier Que de brûler Et bien Les descendants De Tristan De l'amour passion Eux c'est exactement Le contraire Ils aiment mieux brûler Que d'être mariés Oui et d'ailleurs Toutes les interrogations De Proust sur l'amour Et tous les problèmes Qu'il se pose Reviennent à ce fait Pourquoi choisit-on Tel être Plutôt que tel autre C'est le problème du choix Et ce choix Presque toujours Est un paradoxe C'est une imposture Vous vous souvenez Autour de Swan Les propos qui sont tenus Parce qu'en réalité Ça n'a pas d'importance Les personnes Qui vivent dans la société De Swan Se demandent Comment il a pu tomber Amoureux de dette Et je crois Qu'il y en a une Qui dit C'est un phénomène Aussi surprenant Qu'un microbe Tombant sur un être Et provoquant en lui Des phénomènes morbides Tout à fait disproportionnés Avec ce petit microbe Infinitésimal C'est ça Mais ce qu'on aime C'est la fièvre C'est le phénomène morbide Alors peu importe le prétexte Et il vaut mieux Que ce soit un prétexte Invraisemblable S'il était trop vraisemblable Le prétexte S'il être Qu'on choisit Et était choisi Pour des raisons Acceptables Mais alors on serait obligé De l'aimer réellement Maintenant il est curieux De voir que se développant Parallèlement à l'oeuvre de Proust Qui est Comme nous lisions tout à l'heure Une sorte d'autophilie Un amour de soi Et bien il y a des oeuvres Comme celles de Lawrence De Caldwell Ou de Miller Qui au contraire Cherchent à revenir A un état naturel De jouissance et de conquête Qui s'efforce de donner à l'amour Sa valeur d'instinct avide D'instinct de propriété D'instinct possessif Et sa valeur Sa valeur biologique Strictement Sans plus Il peut sembler Que cette génération Que vous venez de signaler Ce n'est pas Lawrence Caldwell Henry Miller Soit en réaction saine Contre les excès De cet amour-passion Imaginaire Qui ne reconnaît plus L'autonomie de la femme La réalité de la femme Devant l'homme Ou de l'homme devant la femme C'est dans un certain sens Je crois Une réaction saine Si l'on pense Aux écrivains Qui avaient dominé La littérature Pendant les 50 dernières années Et qui sont très souvent Les plus grands d'entre eux Des anormaux sexuels Je ne cite que Proust et Gide Si vous voulez Pour ne faire de peine à personne Mais enfin Tout le monde pourra trouver Beaucoup d'autres noms Illustrant Cette espèce de génération D'anormaux Disons le mot Qui a dominé Le roman Moderne Dans la plupart De nos pays occidentaux Alors Lawrence Miller Et Caldwell En réagissant Contre cette fausse morale Faussement idéalisante Semblent revenir A la normale Je crois qu'ils ont été Trop loin Il y a un aspect Polémique Polémique et religieuse Chez eux C'est cela En réaction Contre l'angélisme Très édulcoré N'est-ce pas De la conception De la femme Victorienne Et bourgeoise Du 19ème Ils ont fait Une femme purement Sexuelle Et ils sont tombés Du côté de la bête C'est-à-dire Qu'ils ont fait Un renversement Du manichéisme Le manichéisme Condamnait le corps La sexualité Et Ne voulait admirer Que la partie Spirituelle Et angélique De l'autre Alors eux Ont condamné Cet angélisme Et cet idéalisme Et ils ont voulu En revenir A la seule Adoration Du sexe De la matière Et du corps Ce qui représente Tout de même Alors dans l'ensemble De la civilisation Une étape de régression Mais ne croyez-vous pas Que c'est inévitable A partir du moment Où ils faisaient sauter Toute la superstructure Du mythe Ils étaient obligés De revenir Aux lois du monde Donc à une nécessité Biologique Oui A laquelle ils étaient Assujettis Exactement comme Leurs adversaires Pouvaient être Assujettis Au mythe Voilà Ils se sont crus Antichrétiens Dans cette mesure Et bien c'est une erreur Complète Que j'espère avoir démontrée Dans mon livre N'est-ce pas La méfiance Ils ne sont pas sentis Simplement antichrétiens Ils sont sentis Également révoltés Oui Mais précisément Cette révolte Mais contre un faux christianisme N'est-ce pas Contre une espèce De reviviscence Du mythe manichéen Dans cet idéalisme Et cet angélisme Qui n'est pas chrétien Qui est Comme je l'ai montré A l'origine Absolument antichrétien Et manichéen Ce qu'ils ont condamné Sous le nom De morale chrétienne C'était une déviation Complète du christianisme Qui s'origine Dans le mythe De la passion Et l'amour courtois Mais dégradé La radiodiffusion française Vous a présenté Dialogue avec Denis de Rougemont Propos recueillis Et présentés par Pierre Cyprien Au programme De ce deuxième entretien La mystique De l'amour-passion Ses répercussions Sur la littérature Et la mentalité De l'Occident De l'amour-passion